On va s'amuser à simplifier des fractions, par exemple 25 sur 125. Une façon c'est de factoriser 25 à 5 fois 5, et 125 c'est 5 fois 5 fois 5. Donc on simplifie par 5, et encore une fois par 5, évidemment ça veut dire qu'on divise par 5 en haut et en bas. Quand on divise par 5, ça donne 1. Donc la fraction qu'on obtient c'est 1 sur 5, fraction indéductible. Une autre méthode, c'est de simplifier petit à petit. Par exemple, 456 sur 2016, l'année de fabrication de ce manuel, est égale. Je constate que les deux derniers chiffres, ça forme un nombre qui est divisible par 4. Donc je divise chacun par 4, chaque nombre est divisible par 4. 456 égale 4 fois 114, on trouve ça 14 à la calculette. En divisant 456 par 4, et ici, pareil, 4 fois 504. Je simplifie par 4. De nouveau, ces deux nombres sont pairs, à propos du dernier chiffre. Donc, 114 égale 2 fois 57, et 504 est 2 fois 252. Je simplifie encore une fois par 2. Ces deux nombres sont multiples de 3, parce que la somme des chiffres est dans la table de 3. Du coup, 57 égale 3 fois 19, et 252 est 3 fois 84. simplifié par 3, égale 19 sur 84. 19 est un nombre premier, et 84 ne se divise pas par 19, évidemment. Du coup, ce résultat, c'est une fraction irréductible. Des irréductibles plus irrésistibles, plus intéressants. Je vais factoriser 2268. Il est divisible par 2. 2268 divisé par 2, ça fait 1134. De nouveau par 2, ça fait 567. Fini de diviser par 2, je divise par 3. Parce que 5 plus 6 plus 7, c'est dans la table de 3. Divisé par 3, ça fait 189. De nouveau, divisible par 3, ça fait 63. De nouveau par 3, ça fait 21. De nouveau par 3, ça fait 7. C'est divisé par 7, 1. Et ici, j'ai tous les facteurs du 2268. 2268 égale 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7. Et 648, la même chose. Je vous laisse admirer en mettant ça en pause. 648 égale 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Bien sûr, je récris avec des puissances, mais soyons simples. Je simplifie par 2, par 2, par 3, par 3, par 3. Il reste 6 sur 2. Fraction irréductible. Ou bien, je peux simplifier comme ça. Petit B. 90 et 630. Je constate que tous les deux se divisent par 10. Donc, 90 égale 9 fois 10. 630 égale 63 fois 10. Je simplifie par 10. 9 est 3 fois 3. Et 63, c'est 3 fois 3 fois 7. Je simplifie par 3. Et encore, ça fait 1 sur 7. 1458 sur 1134. Tous les deux sont dans la table de 2. Donc, je divise par 2. 2 fois 729, 2 fois 567. Je divise par 2. Et puis, tous les deux sont dans la table de 9. Donc, 9 à 81. 9 fois 63. Je simplifie par 9. 81, c'est 9 fois 9. Et 63, c'est 9 fois 7. Je simplifie par 9. Et on obtient irréductible 9 sur 7. Et le dernier, 5400 sur 1440. Je simplifie par 10, comme vous constatez. Puis, 540, c'est 4 fois 135. Et 144, c'est 4 fois 36. Parce que le nombre formé par les deux derniers chiffres, c'est un multiple de 4. Et de nouveau, 135 et 36 sont dans la table de 9. Donc, 135 égale 9 à 15. Et l'autre, c'est 9 à 4. Simplifier, 15 sur 4. Voilà des irréductibles irrésistibles.